Écoutez, il faut, il faut que vous alliez sur republiquefédéralduquebec.com. Je ne cesse de vous le répéter. Puis en plus, il faut que vous partagez vos amis. Là, on est seulement 4-5 000 personnes qui écoutent toujours la même chose. Mais s'il y en avait 10 000, 15 000, 20 000, voyez-vous comment on se réveillerait au Québec? Puis il faut que vous procuriez le livre. C'est pas compliqué. N'importe quelle librairie ou en ligne, Amazon, vous demandez le livre. La République, en 2030, la République fédérale du Québec. Puis vous allez la voir dans les jours suivants. Alors, je reviens à la question. On a vu le plan de marketing. Là, on parle d'un plan de communication qui est à la page 100. En communication, il faut déterminer le public cible qui a un lien direct avec l'objectif recherché. Alors, c'est quoi le lien direct de mon public avec l'objectif qui est recherché? C'est de permettre aux régions de devenir des États autonomes. Pour faire de la nation québécoise une nation libre, moderne, prospère et indépendante. D'autres diraient pour faire l'indépendance, finalement. Oui, effectivement, on ne peut pas. Très important, là. On ne peut pas donner le statut d'État autonome aux régions. Donc, le peuple en région ne sera jamais autonome. Si on ne va pas chercher les pouvoirs à Ottawa, donc ça veut dire faire l'indépendance. Puis après ça, Québec, lui, les partage avec les régions. Les régions ne peuvent pas devenir des États autonomes sans l'indépendance. Puis l'indépendance ne se fera pas sans qu'on donne le statut d'État autonome aux régions. Alors, vous voyez que c'est ça qui est révolutionnaire, qui est nouveau. Le public cible du projet Liberté-Nation, ce sont d'abord et avant tout les citoyens de toutes les régions du Québec. C'est ça, le public cible. Les citoyens des régions, parmi lesquelles se trouvent des fédéralistes, des nationalistes, des indépendantistes, qui travailleront ensemble à la réalisation du projet, dont l'objectif est de permettre aux 17 régions administratives du Québec d'obtenir le statut d'État autonome. Donc, notre public cible, c'est l'électeur dans chaque région. L'électeur, mon voisin, c'est un fédéraliste. Mais il s'en fout, lui, parce qu'il travaille pour sa région. Il veut que sa région soit la plus belle au Québec. Moi, je suis un indépendantiste, mais je deviens tout d'un coup plus régionaliste parce que je veux qu'il y ait le statut d'État autonome. Puis l'autre, lui, il s'en fout, le troisième voisin, mais il ne se fout pas de sa région, puis il ne se fout pas de sa municipalité. C'est tellement proche de nous, l'endroit où on est né, puis qui nous a vu grandir. Alors, c'est ça, le public cible. C'est les électeurs dans les régions. Deuxième chose que je voulais dire sur ça. En communication, il faut un message éducatif et percutant. Convaincre les électeurs de dire oui à la République fédérale est un sujet qui intéresse au plus haut point non seulement le Québec, mais aussi le Canada et le reste du monde. Alors là, on a un message intéressant pour le reste du monde. Imaginez-vous, tous les pays qui ont des fédérations ne pourront pas parler contre nous parce qu'on veut les imiter, mais on veut être meilleur qu'eux, on veut créer une meilleure fédération. C'est comme aux Olympiques, on veut battre le record. C'est pourquoi, lors de la consultation populaire, il faudra un plan de communication canadien et international. Alors, les gens en communication comprennent ce que je veux dire. Le gouvernement devra donc présenter la République fédérale du Québec comme le fruit d'un consensus, très important, d'un nouveau produit unificateur, généreux et rassembleur. Le projet Liberté-Nation, la République, c'est rassembleur, c'est pour tout le monde. J'entendais un candidat au leadership du Parti québécois dire « je ne parle pas à la CAQ parce que c'est des fédéralistes ». Erreur! Vous ne ferez pas l'indépendance sans des fédéralistes. Donc, c'est important. Il faut être rassembleur, rassembleur avec les Autochtones, les Anglophones, les Allophones. Message rassembleur, unificateur. Et, troisièmement, un pays ouvert sur le monde. Il faut parler du monde. Autre principe. En communication, il faut des porte-parole honnêtes, crédibles, compétents, de bonne réputation, qui ne soient pas controversées, comme le sont, par exemple, les députés. J'en ai parlé un petit peu, mais je reviens sur ça. Ainsi, pour faire la promotion de la République fédérale du Québec. Nous, on dit ça pour la République. Les autres partis politiques, là, vous ferez ce que vous voudrez. Mais la République fédérale du Québec, puis le testament que je vous ai laissé, mon testament politique avec le projet Liberté-Nation, si vous voulez le réussir, bien, il faut s'inspirer de ces principes. Il sera souhaitable, donc, pour faire la promotion de la République, d'exclure les députés à titre de porte-parole officiel chargés de faire la promotion du produit, parce qu'ils sont controversés, perçus à tort ou à raison, comme n'ayant pas toujours une bonne réputation, et ce, notamment à cause de leur talent pour jongler avec la vérité. Écoutez, on n'est pas capable de savoir toute la vérité de ces gens-là. C'est toujours « oui, mais ». C'est si facile de dire « oui, il va y avoir des inconvénients » en faisant l'indépendance. Mais les avantages vont l'emporter beaucoup plus. Il faut être capable de dire la vérité au monde, parce que c'est trop lourd de conséquences. Les politiciens ne sont jamais d'accord avec leurs adversaires. Ils seront toujours meilleurs si ils sont au pouvoir. Puis quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas bons parce que l'adversaire a laissé un système déficitaire au niveau économique, etc., etc. Bref, ils ont de la misère avec la vérité, mon Dieu. Deuxièmement, la crédibilité affectée à cause de la collusion et de la corruption qui existent dans le milieu politique et qui ne cessent d'être étalées au grand jour. Trois, à cause de leur approche trop partisan sur à peu près toutes les questions d'ordre politique, chacun se sentant obligé de contredire son adversaire et de ne jamais être d'accord. Donc, pour créer le produit de la République fédérale du Québec, il faut bien sûr un parti politique et des politiciens. On n'a pas le choix parce que c'est le moyen. Tantôt, je vous ai parlé de l'objectif. Le véhicule, c'est la République. Mais le moyen, c'est le troisième ingrédient pour faire un produit, c'est l'Assemblée nationale. Donc, ça prend des politiciens, évidemment. Donc, à cette étape, c'est les politiciens. Mais au moment de la ratification par la population, il ne faut plus que le produit, qui est la République, soit identifié à un parti politique et à un politicien, ou à un personnage controversé. Sinon, les messagers détruiront eux-mêmes leur propre message. Donc, dès que vous avez un camp du oui, vous avez un chef qui est en avant. En partant, il y a 50 % de la population contre lui, peut-être 60 %. Puis là, il faut qu'il graphigne pour montrer à 50, s'il est à 40. C'est ça, on l'a vu en Écosse. Puis, c'est une façon dépassée de faire l'indépendance. Société civile, au moment de la ratification, lors de la consultation populaire et non les politiciens. effacez-vous. Puis, ne donnez pas ça à des artistes. Même les artistes sont contestés. Il y a des artistes qu'on n'aime pas du tout. Il faut donner ça à des personnes neutres. Par exemple, vous voulez faire une publicité, un traité qu'on signe avec les États-Unis, ne mettez pas le visage de Mme Marois ou le visage de M. Péladeau ou le visage de Parizeau qui signe un traité. Non! Ah, pas lui! Non! Il faut que ça soit une personnalité à la télévision qu'on ne connaît pas. Un monsieur qui est bien habillé, qui va signer le traité. Wow! Là, on dit, on regarde le message à ce moment-là. On ne regarde pas le messager. Très important. Je vous reviens pour une autre brève cassette. Je vais réfléchir un petit peu encore. Puis, après ça, on va passer à autre chose. À bientôt. C'est parti.